C'était un monsieur qui gérait la clinique avant. Comment ça ? Pardon de Nora, mais la clinique Nora c'était un monsieur avant qui s'en occupait à toi. Ben oui, mais il est décédé. C'était 1974, ça ne rajeunit pas. C'était un ingénieur qui avait fait ingénieur pour faire plaisir à son père, et après il lui a dit maintenant je fais les études que je veux, je veux être véto. T'entends bien, ne pas vous parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission au Bar de l'économie. Bienvenue chez Florence Tueur au micro. Vous êtes bien sûr avec IDFM, Radio Anguin pour la FM, mais aussi en vidéo live sur Facebook, sur YouTube, bref, et aussi sur la plateforme SoundCloud. Aujourd'hui, honneur à l'industrie, grâce à mon invité du jour, Cyril Vu, bonjour. Bonjour Florence. Cyril Vu, vous dirigez Airpro Group depuis 2001, un groupe d'environ 100 personnes, qui fait désormais partie des leaders de la fabrication additive de France. Avec vous, on saura ce que veut dire le mot d'ailleurs additive. Et vous allez bénéficier de 800 000 euros pour vous aider à devenir une entreprise 4.0 dans la fabrication, bien sûr, additive en France et en Europe. Et puis, ça vous permettra de diversifier vos activités dans plusieurs secteurs, la santé, la cosmétique et l'automobile. Je ne dis pas des secrets, j'imagine que ça, tout le monde peut-être le sait, ou en tout cas, c'est une annonce qu'on peut faire aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Vous dirigez un groupe qui possède 6 entreprises, et on va voir un petit peu avec vous comment vous vous êtes déployés. Et puis, vers 10h30, nous serons avec Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, notre expert en relations internationales, pour comprendre le monde, car il a interviewé Jean-Pierre Raffarin sur le thème du monde en 2021. Soyez avec nous, c'est quand même très intéressant. On commence, comme d'habitude, par les infos du jour. Hier, les politiques de tous bords ont rendu hommage à Marielle de Sarnez, décédée d'une leucémie à l'âge de 69 ans, députée centriste, ancienne ministre. Marielle de Sarnez fut le bras droit de François Bayrou, le patron du Modem, qui l'a salué pour une dernière fois sur Twitter. Je cite, « Voici le jour en trop, Marielle, si talentueuse, si courageuse. Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense. » Je rappelle que c'est signé François Bayrou, le patron du Modem. Une minute de silence a d'ailleurs été respectée à l'Assemblée nationale. Celle de la loyauté à ses engagements que Marielle de Sarnez puisait sa force pour moderniser notre démocratie et défendre une certaine idée de l'Europe. Ces combats resteront plus que jamais aussi les nôtres à souligner. Notre premier ministre, Jean Castex, qui d'ailleurs, va s'exprimer ce soir. Et c'est ainsi ce soir qu'on saura si on est confiné ou pas et si on est appelé tous les départements français ou encore quelques autres à rentrer chez soi pour 18 heures. Autre information du jour, la JPP TV de Jean-Pierre Pernault est en ligne. Si vous aimez Jean-Pierre Pernault, l'ancien présentateur du Trésor de TF1 a lancé une nouvelle plateforme autour du patrimoine, de l'environnement, de la culture et de l'actualité régionale. Alors qu'il a quitté les manettes du Trésor de TF1, après 33 ans de bons services, il continuera à donner la parole aux téléspectateurs et à défendre la France des régions à travers une série de projets qu'il va développer au sein du groupe TF1. Au programme, des playlists thématiques autour du patrimoine, de l'environnement, de la culture et de l'actualité régionale, a précisé Olivier Ravanello, le directeur de l'information digitale chez LCI. Alors qu'est-ce que vous en pensez Cyril Vu ? Vous êtes aussi un nostalgique de Jean-Pierre Pernault. Déjà 33 ans, je pense qu'on peut quand même souligner sa remarquable longévité. 33 ans, c'est quand même un record. Et puis moi je trouve que ce qu'il a fait pour soutenir les régions, les commerces, les artisans, c'est assez remarquable. Voilà, c'est tout ça qu'il faut souligner. Et je pense que c'est surtout ça qu'on peut retenir au-delà du fait qu'il a été vraiment un pionnier de cette information digitale sur la France, les villages, les régions. Voilà, c'est remarquable je trouve. Merci beaucoup Cyril Vu. Je rappelle que vous dirigez AirPro Group, installé d'ailleurs à Saint-Leu-la-Forêt. Autre information du jour, la start-up britannique Envicys annonce avoir conclu un partenariat avec la société japonaise Panasonic Automotive System pour produire son système de réalité augmentée pour l'automobile, tant pour les voitures que les camions ou les SUV. Alors cette technologie permet d'afficher des informations en 3D directement sur le pare-brise du véhicule, des flèches pour indiquer le chemin du conducteur ou des informations sur des lieux culturels ou des commerces, pourquoi pas, pour être proposées directement et projetées donc sur la route. Le système de première génération proposé par Envisic équipe déjà plus de 150 000 Jaguars de la marque Jaguar Land Rover. Cette technologie doit aussi équiper le futur SUV Cadillac Lyric. En octobre dernier, la smart-up avait annoncé avoir levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table auquel ont participé Hyundai Mobile, GM Venture, Saïk Venture, Vantuil et compagnie. Une levée de fonds devant l'aider à produire et commercialiser sa prochaine génération de cet affichage tête haute, comme on l'appelle, en réalité augmentée. Cette technologie pourrait aussi être utilisée pour des applications de vision nocturne, telles que la superposition d'informations sur une route sombre, par exemple, pour indiquer où la route se dirige et mettre en avant des obstacles. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril Vu ? Encore un élément qui va favoriser la sécurité, je pense, sur une route. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est parfait. La vraie deep tech. La vraie deep tech. La seule chose, c'est que moi, je m'interroge si ça ne va pas en journée brouiller un peu notre vue avec toutes ces informations. Écoutez, on verra. En tout cas, la nuit, ça pourrait aider. C'est toujours mieux de voir les yeux rivés sur l'écran, qui n'est pas forcément dans l'axe de la route. Là, si c'est vraiment un affichage tête haute et qu'on a des informations qui sont en 3D. C'est quand même moi qui suis un fan de la 3D. Je ne peux que souligner vraiment cette innovation. Ça, c'est vrai que vous êtes un fan de la 3D. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, puisque vous faites beaucoup de choses en 3D. Et puis, effectivement, ça nous aidera parce qu'entre vérifier sa vitesse automobile, où on a tout le temps les yeux, entre la route et le compteur, ce n'est quand même pas évident tout ça. Allez, autre info du jour. L'Institut Becom, basé à Rennes, en Bretagne, l'un des huit instituts de recherche technologique français, reçoit le soutien du gouvernement pour accélérer la mise en place des réseaux 5G privés. Becom a reçu une enveloppe de 30 millions d'euros étalés sur 7 ans pour accélérer ses recherches dans les cœurs de réseaux 5G, ce qu'on appelle Standard Alone, à destination des réseaux privés, des embauches qui seront principalement, en plus, réalisées auprès d'employés Nokia, puisqu'ils vont pouvoir embaucher du personnel pour les aider à développer tout ça, puisque Nokia a annoncé une restructuration. Beaucoup d'entreprises voudront passer sans doute sur les réseaux privés cellulaires, et l'idée de Becom est de leur proposer une solution de migration souple et facile, indépendant des matériels sur lesquels les réseaux seront déployés. Donc une affaire à suivre. Autre information autour de la 5G, il y a des nouveaux réseaux, la 4G il y a 10 ans, maintenant la 5G, alors que la 5G commence seulement à être déployée au fur et à mesure cette année. La recherche autour de la prochaine génération de réseaux de communication sans fil a déjà débuté, bien sûr elle s'appellera la 6G, et c'est Nokia qui prend la tête d'un consortium réunissant des entreprises et laboratoires de recherche européens qui s'appelle ExaX, autour donc de la 6G. Ce projet est mené sous la houlette de la Commission européenne, pour la première fois, c'est à souligner, doit débuter ce mois-ci et durera 2 ans et demi. ExaX est la première initiative européenne officielle et cross-industrie de recherche, fournisseur de réseaux, fournisseur de services de communication, secteurs verticaux, fournisseur de technologies, instituts européens de recherche en communication, bref, les membres du consortium viennent de tous les secteurs, et ils ont tous des intérêts, bien sûr, à développer un futur réseau de communication européen. Le chemin est encore long, bien sûr. Nokia s'attend à ce que les systèmes 6G soient commercialisés en 2030, suivant le cycle typique, donc des 10 ans, entre les différentes générations de réseaux. Alors 5G, Cyril Gé, vous Cyril Vu, est-ce que vous vous intéressez déjà à la 5G ? Alors la 5G, pour tout vous dire, oui, forcément, je pense que la 5G va aussi beaucoup apporter dans l'automobile, notamment pour toute la connectivité des véhicules autonomes. Voilà, ce que je trouve passionnant, quand même, dans la technologie, c'est qu'il n'y a pas de fin, alors que la 5G, ça promet une réelle révolution de la communication, par exemple, entre les véhicules. On ne sait même pas déjà établi, ni effectif, qu'on parle déjà de 6G. Voilà, c'est juste, encore une fois, la technologie, c'est passionnant. Merci beaucoup pour votre commentaire. Autre information du jour, c'est l'ANSI qui certifie une solution d'OVH. La solution s'appelle Hosted Private Cloud, donc c'est pour le cloud. Et donc, c'est la troisième entreprise française à être certifiée. C'est très important, ce que je vous dis, parce qu'après Woodrive et HowScale, c'est OVH qui s'est vu remettre le label SecNum Cloud. Ça veut dire une solution sécurisée numérique sur le cloud par l'ANSI. Donc l'ANSI, c'est l'organisme français. Cette certification atteste de la robustesse de leurs solutions. Je rappelle le nom, Hosted Private Cloud. Elle permet également de rendre facilement identifiable la conformité d'une solution aux recommandations de l'autorité française. C'est donc pour vous, les industriels et les entreprises, la garantie pour des organisations d'ailleurs publiques, parapubliques et bien sûr privées, qu'elles s'appuient sur un environnement cloud respectueux des données personnelles et présentant le plus haut niveau de sécurité et, on peut dire, des data centers plutôt localisés au sein du parc français d'OVH, notamment là, à Roubaix et à Strasbourg. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud, dans un communiqué. OVH est le seul acteur européen retenu parmi les huit fournisseurs mondiaux répondant à trois critères. Une présence sur ce marché pendant au moins deux ans, un chiffre d'affaires dans ce domaine supérieur à 100 millions de dollars et une envergure globale avec une présence en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. OVH participe aussi à GaiaX. L'entreprise de Roubaix participe aussi au projet cloud public européen, donc GaiaX, je venais de le dire, avec une filiale de Deutsche Telekom pour développer un cloud public basé sur la plateforme en open source qui s'appelle OpenStack. Je vous dis ça parce que OVH, c'est quand même la première licorne française et elle a eu du mal d'ailleurs au début à se faire financer. Il faut le rappeler, en France, on était très frileux. Ça vous parle le cloud, Cyril Vu ? On dit que la data aujourd'hui, c'est l'or du 21e siècle. La data, c'est vraiment, on collecte tous des datas sur nos clients, sur nos machines. Dans l'industrie, c'est vraiment aussi une règle importante. La data, on parle aussi beaucoup de machine learning. Tout ça génère énormément d'informations. Ces informations, il faut les stocker, donc c'est assez exponentiel. Donc se pose à un moment donné la problématique du stockage. Est-ce qu'on fait tout en interne ? Est-ce qu'on met des datas à l'extérieur ? Et notamment quand on est sur des datas qui sont confidentielles, c'est toujours un enjeu. Alors, souvent, c'est un enjeu, c'est confidentiel, c'est vital pour l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on fait de ces datas ? Où est-ce qu'elles vont atterrir ? Ça, c'est toujours une question. Et je pense qu'un peu de souveraineté, ça rassure, en tout cas. Moi, ça me rassure de dire que c'est une entreprise française et que ces datas vont être émergées par des gens, peut-être même sur notre continent. Et puis c'est des gens qui ont une invurgure internationale. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et comment faites-vous, vous, pour vos propres données ? Vous les stockez vous-même en interne ou bien vous réfléchissez à terme, justement, de passer sur le cloud ? Aujourd'hui, on les stocke toujours en interne pour la majorité de nos données. On a beaucoup de fichiers 3D qui sont envoyés par nos clients, qui sont des fichiers qui sont extrêmement confidentiels. Donc pour l'instant, c'est stocké sur notre serveur. Mais on commence à avoir une partie de certaines de nos datas qui sont dans le cloud. Vous voyez, on commence, on y vient. Donc vous y venez petit à petit, il n'y a pas le choix, finalement ? Il n'y a pas le choix. Puis pour certaines datas, c'est aussi plus simple d'avoir un cloud, ne serait-ce que pour une question d'accès. C'est plus facile à tout le monde. C'est plus facile à tout le monde. C'est parfois plus facile à gérer. Puis certaines solutions logicielles, voilà, pour gérer de l'information, sont des solutions logicielles qu'on achète. Et puis ces solutions logicielles fonctionnent dans le cloud. Donc si on veut héberger nos données en utilisant ces softs, eh bien, on doit les mettre dans le cloud. Il y a toujours la possibilité de faire autrement, mais c'est plus simple. Et puis on commence à avoir des solutions sécurisées, comme vous l'annonciez là, et qui donnent confiance. Et puis vous, vous investissez plus dans le cloud et moins dans des serveurs dédiés, quoi, finalement. Oui, à un moment donné, l'espace de stockage, il faut pouvoir le gérer, alors que là, on confie ça à des gens dans ce métier. Merci beaucoup, Cyril Vu. Je rappelle que vous dirigez Airpro Group. Dernière information du jour, drogue, faux papiers, fausses monnaies. La plus vaste, le plus vaste réseau mondial du Darknet a été démantelé. Le responsable présumé de ce site a été interpellé à la frontière germano-danoise, a annoncé la justice allemande. L'opérateur présumé est un Australien de 34 ans. Il a été interpellé à la frontière, donc, je vous le disais, germano-danoise, a précisé le parquet allemand dans un communiqué, ajoutant qu'il avait plus de 20 serveurs en Moldavie et en Ukraine, et qu'ils ont été saisis. Il s'agit d'un sous-réseau d'Internet uniquement accessible à l'aide d'un logiciel spécifique sur lequel se vendaient des armes, des substances illicites, des papiers d'identité volés et des logiciels malveillants. Un consortium de police européenne, allemande, Danemark, Moldavie, Ukraine, Royaume-Uni, mais aussi Australien et Américaine, chapeauté par Europol, a donc réussi à démanteler ce site Dark Market, il s'appelait, sur lequel 140 millions d'euros de transactions ont été réalisés grâce à la vente de produits illicites. Je vous le citais en intro de ce sujet. Plus de 20 serveurs, donc, je rappelle, ont été saisis. Les États-Unis ont également participé à l'enquête via le FBI, l'agence antidrogue américaine DEA et l'administration fiscale IRS. Avant l'arrêt des serveurs, près de 500 000 utilisateurs et plus de 2 400 vendeurs et au moins 320 000 transactions ont été effectuées en crypto-monnaie. Les données stockées devaient offrir aux enquêteurs des pistes pour retrouver les modérateurs, revendeurs et clients. Donc, il y aura peut-être une suite à cette histoire. Alors, ce démantèlement est lié à une autre opération menée en septembre 2019 contre CyberBunker, ça s'appelait, un hébergeur de services illégaux du Darknet, situé dans un ancien bunker de l'OTAN, près d'une ville qui s'appelle Traben-Trabac en Allemagne. Durant leur opération en 2019, les forces de l'ordre avaient saisi environ 200 serveurs. Un procès est en cours devant la justice allemande pour juger les auteurs. 4 néerlandais, 3 allemands et 1 bulgare sont sur le banc des accusés. Cyril Vu, je suppose, vous connaissez de nom en tout cas le Darknet. Tout le monde sait ça. On ne savait peut-être pas, vous ne savez peut-être pas qu'il fallait des logiciels spécifiques pour rentrer dessus. Oui, ça je savais. Mais la crypto-monnaie, vous vous y intéressez ? Non, nous on est dans un modèle vraiment très B2B, donc voilà, facturation, règlement, tout à fait standard, on n'a pas de crypto-monnaie. Mais je trouve ça assez fascinant ce Darknet, puisque vous avez annoncé, je n'avais pas entendu cette opération. Par contre, j'ai déjà entendu quelques magasins qui commencent à être équipés de terminaux de paiement et on peut commencer à payer en crypto-monnaie. Donc je ne savais même pas que c'était possible. Mais j'ai un client, il n'y a pas de séance, des gens dans la joaillerie qui m'annonçaient ça et je trouvais ça assez surprenant. Donc un terminal assez imposant et vous venez, ça prend quelques minutes et ça convertit, ce terminal convertit votre crypto-monnaie en euros. Parce que le magasin, lui, souhaite être payé en euros et pas en crypto-monnaie. Mais donc il y a déjà des banques qui font de la conversion et des terminaux de paiement qui existent. Effectivement, mais vous-même, vous n'avez pas encore investi en crypto-monnaie. Vous pensez le faire un jour ou pas ? Écoutez, je ne sais pas, pourquoi pas ? Bon, à réfléchir, effectivement. C'était la fin de nos infos du jour. Merci à Cyril Vu. Dans quelques minutes après notre pause musicale, on va parler de votre groupe dont je rappelle le nom. Air Pro Group. Vous invitez tous les airs, Radio-Opera. Une pause musicale, une minute. Très bien. ... 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